Il y a une dizaine d'années, j'étais déprimée, mal dans ma peau, pas confiante en moi, je ne me sentais pas féminine non plus et je vivais du harcèlement moral. Et puis il y a eu un déclic. Ce déclic, ça a été de m'autoriser à vivre la vie de mes rêves, dans toutes mes dimensions de femme. Et aujourd'hui, j'ai pu écrire un livre, être animatrice de télévision, mais aussi vivre une belle vie amoureuse, aimer mon corps tel qu'il est, être heureuse avec ma famille, mes amis, et surtout trouver ma voie. Celle d'aider les femmes qu'il souhaite, qui sentent que c'est le moment pour elles, et bien d'aussi s'épanouir, se rencontrer dans toutes ses dimensions de sa féminité. Alors si tu te sens bloquée, coincée, mais que tu sens que c'est le moment comme moi, et que tu sens que ce déclic est là, et bien je t'invite à découvrir l'univers des femmes épanouies. Ça pour moi, c'est vraiment une statue qui me suit depuis quelques années maintenant, et qui symbolise vraiment, alors c'est Shiva et Shakti, mais c'est pour moi surtout l'union du féminin et du masculin à l'intérieur de soi. Ce que j'aime vraiment bien expliquer, c'est que plutôt, et je l'ai fait ici beaucoup, évidemment de chercher à l'extérieur ce qui nous manque, c'est d'incarner ces deux facettes, ces deux dimensions. À partir de cette stabilité, la femme peut, elle, avoir accès à une infinité de sensations, de ressentis, et surtout d'amour, puisqu'ils sont poitrine contre poitrine aussi. Si aujourd'hui était le premier jour du reste de ta vie de femme épanouie, et bien je serai honorée de t'accompagner sur ce chemin. Alors j'anime prochainement une conférence live, et je t'invite volontiers, gratuitement. Clique sur le lien ci-dessus ou ci-dessous pour t'y inscrire, tu vas te rediriger sur une page et tu vas me laisser ton adresse e-mail pour que je t'envoie le lien de connexion à cette conférence live. Je serai en direct avec toi, tu pourras me poser toutes tes questions, et surtout, 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 je vais te partager les deux seules choses à faire pour être une femme épanouie, celle que j'ai compris. Ce fameux déclic que j'ai eu, c'est grâce à ces deux seules choses, et c'est ce qui m'a permis de combattre la pire ennemie de ma féminité que je te présenterai grâce à une arme secrète que tu as à l'intérieur de toi. Alors bienvenue, je me réjouis de te retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada